C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais commencer le direct Après vous pourrez appeler Pour donner votre avis Je vous donne le numéro Parce qu'il faut que nous tous on en parle Là comme ça Ils vont pas dire non Pardon Faut parler du départ de Mabri Roland Galabi Est-ce que Mabri est parti ? Le problème c'est ça Est-ce que Mabri est parti ? Parce qu'on ne peut pas parler de son départ S'il n'est pas encore parti C'est ça Si on sait qu'il est parti Il est vraiment parti Il a vraiment fait Bye bye Là on peut parler de ça Voilà Si vous avez des news Parce que moi Ce monsieur là Je le calcule pas trop Ça sert à rien de perdre le temps sur lui Parce que Ouattra même C'est un voleur Donc si tu as peur Que toi tu as volé avec Ouattra Que si tu pars Il va t'arrêter Bah c'est que Tu vas Tu vas tomber dans l'eau Il faut avoir le courage Voilà Donc tu n'as pas resté là Et puis nous On parle de toi C'est pas nous On va le pousser à parti C'est à lui-même de voir S'il doit rester où parti Maintenant S'il est parti Dites-moi Là comme ça On va On va improviser En même temps Dans le direct Je vois un imbécile Là on dirait C'est Black Mundo Non c'est pas lui Voilà Connectez-vous Connectez-vous Ah Je savais que c'était lui Hop Black Mundo Petit Petit Imbécile Quand il dit ça Quand il est fâché Et puis quand il me voit Bon On va On va On va reprendre On va On va reprendre La vidéo du hier D'Amet Bagayoko Abobo Et on va Les montrer Vrai exemple Quand on dit Les hommes d'état Là Quand on dit Les gens Qui se barrent Pour Pour Qui se barrent Pour Pour Les peuples On va On va Partir un peu Au Sénégal On va aller voir Ce qu'ils ont fait Au Sénégal Et après On va écouter Le discours Du président Il souffre Comment il s'appelle Le président Du Niger Le gars Qui est Qui est parti Bombarder Boko Haram Là Parce que c'est le même jour Ouattra est parti Assini Il a fui Sa responsabilité Il allait Se coucher Assini C'est le même jour Que Bonjour Ma soeur Karamoko Et Bonjour Bonjour Vicky le Diamanteur Bonjour à tout le monde Bonjour à L'as bénédiction Anouka Et c'est le même jour Ça va bien mon frère Dramansoro C'est le même jour C'est le même jour Ouattra est parti Assini Là Que Le président Du Niger Il a essayé Soutangya Non ou bien quoi Là même Est parti Au front Il s'est mis en tri Parce qu'il sait Qu'il a la responsabilité De la sécurité De son pays D'un peuple Il a prêté serment Il respecte son serment Il allait Donner sa vie Parce que dans le serment Il a dit Les gens peuvent compter sur lui Pour protéger Son peuple Dans le jour Il trahit ça Il n'est pas le mettre en prison Bientôt Amé Ouattra En prison Voilà Donc On va On va commencer On va On va commencer Par Par le Sénégal Sénégal Qui bat Fauré Qui bat Qui bat Qui bat Fauré Et puis Sans oublier Le discours Du préfet D'Abujan C'est un discours Codé Parce que vous savez L'état de Côte d'Ivoire Reçoit beaucoup de dons A ce moment Et ils vont Racketer les gens Voilà pourquoi Quarton Noir est en prison Parce que Des policiers Ils étaient en train De racketer Il a Il a fait vidéo Il allait les filmer Normalement Ce petit là Il devrait être décoré Mais à la place De ça Ils l'ont jeté en prison Donc l'état même Si les gens font don Au peuple Que l'état bloque C'est comme ça Jésus Ce n'est pas interdit Voilà Merci beaucoup Mon frère Voilà Donc Il y a beaucoup de dons A ce moment En Côte d'Ivoire Mais Le clan Ouattara Eux ils font gué Voilà Et ils mangent ça Entrouillé là-bas Bon On va commencer Par ça Là Voici des gens Qui se soucient De leur peuple Ça c'est le Sénégal Le premier convoi d'aide alimentaire Vient d'arriver à Ziegenchar Ce sont 24 camions chargés De vivre Qui ont débarqué au port Sur place Deux grands hangars Sont préparés Pour la circonstance Mais aussi D'autres magasins Et privés Des alentours Mises à disposition Par leurs propriétaires De ce point de vue Il n'y a aucun souci Nous avons assez de magasins Pour pouvoir stocker Les actifs En attendant Leur distribution D'éclatement Au niveau des communes Et la mise à disposition Aux bénéficiaires Au niveau de la région De Ziegenchar Nous attendons Près de 6 000 tonnes De riz Près de 500 La région de Ziegenchar Eux ils attendent 6 000 tonnes C'est-à-dire Déjà là Eux ils ont commencé A se préparer Pour aider le pays Parce qu'on n'essaie jamais Demain là Peut-être ça peut S'exploser autrement Qu'on ne pourra pas Voilà À ce moment là Aller chercher de l'aide Pour venir aider Les gens Tout ça là Donc voilà C'est ce que le Sénégal fait Mais au lieu De faire ça là Chez nous Monsieur le Premier Monsieur le ministre Ahmed Bagayoko Il faut Eux ils attendent Parce que la Côte d'Ivoire C'est un pays de buzz La Côte d'Ivoire C'est un pays de buzz Excusez-moi Allo Samy Oui Non je suis là Je suis en train de faire une vidéo T'as mansoir après Non je n'ai pas bougé Moniteur Vous voulez combien ? Il y a que Juna Parce que là Je suis en direct Là il faut Juna Allo Hein ? Hein ? Je suis en train de faire une vidéo 20 euros Pizza matin Là Hein ? Vous voyez C'est ça là Eux là Eux ils parlent du Il y a du Sénégal Ils ne parlent pas Et puis là là L'aide que ceux là Ils ont envoyé là Ça serait dans chaque région Mais chez nous L'état de Côte d'Ivoire A préféré Approvisionner Ses militants Au nord Si on n'a pas le nord L'état de Côte d'Ivoire N'a rien fait Et encore au nord C'est les militants C'est pas tout le nord Parce que tu n'es pas RHDP Les aides qu'ils ont envoyés Les dons des gens Qu'ils ont donné Le RHDP a bloqué Ils ont mis la photo D'Amadou Gbongoulibaly Dessus là Tu n'es pas RHDP Tu ne peux pas profiter De ça Même si tu es en train De mourir Qu'il y a médicaments De coronavirus Qu'il y a médicaments De coronavirus Toi tu es en train De mourir Tu es Ivoirien Même si tu n'es pas Ivoirien Dans ton pays En Côte d'Ivoire On doit te soigner Parce que La politique N'a rien à voir Avec la santé Comme c'est le monsieur Alassane Ouattara Il a commencé Les gens qui étaient Dans les hôpitaux En 2011 Quand il y a eu Les résultats Que Babou a dit Que c'est lui Il a gagné Ouattara a coupé Le médicament Il a mis en bagot Sur le médicament Donc ce n'est pas Trop étonnant On sait ce qu'il fait On sait ce qu'il peut faire Dans le pays Si c'est pour aider Les Ivoiriens Il n'est pas patent Mais lui Pour sauver sa vie Il est prêt à aller à Assini Alassane Ouattara Il est prêt à aller à Assini Parce que Abidjan est dangereux Il a déjà fait rentrer Coronavirus Maintenant Si c'est pour venir Signer des décrets Pour pouvoir mettre Le pays en guerre encore Là Il peut risquer sa vie Pendant que Macky Sall Se promène J'ai la vidéo On va regarder tout Ensemble Pendant que Macky Sall Se promène Dans les hôpitaux Rassurer son peuple Comme de la manière Le président Guinéen Le président Macron le fait Ici Rassane Ouattara Se met à l'abri Parce que nous On est sales Nous on peut Le créer des problèmes Lui il ne veut pas mourir Mais par contre Lui Il peut occasionner La mort des Ivoiriens Vous voyez On va reprendre la vidéo Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Éclatement au niveau Des communes C'est lui qui parle là Je crois que c'est un préfet Au bénéficiaire Au niveau de la région De Zéguerçois Nous attendons Près de 6 000 tonnes De riz Près de 578 tonnes Dessus 578 tonnes Lui c'est un préfet Et 1 million 40 000 Bars de savon Et 578 tonnes De pâtes alimentaires 57 000 ménages vulnérables Ont été identifiés Dans la région Et des comités de ciblage Vont descendre Dans les quartiers Et villages Pour enrôler D'autres endroits Qui ne figurent pas Sur le registre unique Repos dans un processus Transparent Après ce ciblage là Des commissions de distribution Seront mises en place Sous la supervision Des autorités administratives Des autorités territoriales Et des forces de défense Et de sécurité Le processus Du début Jusqu'à la fin Sera transparent La distribution Le ciblage La distribution Se fera Dans la plus grande transparence Et avec la participation De tous les acteurs Donc et là J'invite tous les acteurs Impliqués Dans le processus A faire preuve De rigueur Et de détermination Pour que les choses Se passent Comme le chef De l'état L'a bien voulu Les mille tonnes Déjà arrivées Constituent le premier jet D'un total de six mille Destiné aux trois départements De Zéguin-Chambre Merci beaucoup Mettez beaucoup Mettez beaucoup de cœur Ça vaut deux semaines Aujourd'hui Que mon compte Il est attaqué Voilà Je sais de quoi Je vous parle Mon compte Il est attaqué Donc mettez Beaucoup de cœur S'il vous plaît Voilà Je ne vous demande pas De partager Ce n'est pas dans mes habitudes Mais Si vous voulez Toujours suivre Cette page-là Mettez beaucoup de cœur Voilà Parce que je reçois Beaucoup de messages De Facebook Comme quoi J'ai fait des discours haineux Je Voilà Pourtant C'est faux C'est-à-dire que Facebook Le gars là Il ne comprend pas Djula Voilà Comme souvent Je parle en Djula C'est la partie Djula Ils vont choisir Pour envoyer C'est Facebook Ah il a dit Que les gens N'ont qu'à s'attaquer Voilà On va écouter Le préfet d'Abidjan ici En bout d'un En Malonis On dit malhonnête Dans Malonis Sénégalais Étaient numéro 1 Jusqu'à présent Ils sont numéro 1 Plus que La Côte d'Ivoire Mais Quand tu regardes Aujourd'hui Le préfet Un préfet Préfet d'Abidjan Qui fait un discours Où les gens Parce que Rien n'est sur sécurité Parce que Nos autorités Là Eux-mêmes Là Si c'est magouille Ils ont fini Parce que Même dans le moment De coronavirus Eux ils en profitent A escroquer les gens Vous voyez Donc on va aller Abidjan Le préfet Djula Lui l'a bien parlé Il y a des gens Qui m'ont envoyé Des messages Sur mon téléphone Comme j'ai donné Mon numéro Et qui ont demandé Qu'on les soutra un peu Dans les dons Qu'on les soutra Pour les aider Mais vraiment Moi je vous dis Je ne comprends pas Je ne comprends pas Donc Il y en a Qui sont moisis Comme moi Et ils veulent Qu'on les fasse des dons Pour les faire dons aux gens Voilà Vous voulez chercher bon nom Prenez votre argent Pour faire bon nom Même dans le fait De coronavirus Il y a des gens Qui veulent Schroquer leurs camarades C'est pas bien Quand il dit Vous voulez qu'on vous fait un don Et puis ensuite Vous allez faire un don Mais prenez votre argent Ce monsieur là Voilà Et puis là Il ne parle pas Des petits brouteurs Il parle des cadres Il ne parle pas Des petits brouteurs Il parle des cadres C'est à dire Je ne sais pas C'est qui Mais les cadres du pays Les hommes d'Etat C'est de ceux là Ils parlent Parce que lui Il est le préfet D'Abidjan Peut-être qu'il doit bouger Mais ce que ce préfet Là peut faire Dans la situation C'est ce que le préfet De Jigensho A fait C'est à dire L'Etat envoie Les dons Que les gens ont donnés L'Etat Mets ça à sa disposition Et lui maintenant Ensuite Il va partager ça Dans les communes D'Abidjan Est-ce que vous comprenez Mais si Des ministres Des directeurs Que les gens Ils envoient Un déton Que vous comptez Sur ce préfet là Qui n'a qu'à prendre ça Vous donnez Mais vous tapez dans l'eau Tout le monde N'est pas malhonnête Comme vous Tout le monde N'est pas brouté Comme Les cadres Du Il y a du RHDP Donc il ne peut pas Le faire Lui là Je ne sais pas Si c'est lui Qui était à Yopougon Quand ils sont allés Pour aller mettre Les tentes là Et puis il est venu Il est venu Expliquer après là Mais Normalement Ce gars là Devrait aller Dis A la population De Yopougon Ah Voici ce que l'Etat A donné Voilà On va vous Improvisionner Nanani nanana Mais au lieu de ça Non Vous allez installer Des tentes Dans C'est à dire Dans la cour commune Des gens Et les gens Ils cassent Ah ils sont violents C'est rentré ici C'est sorti ici Ils ne sont pas violents Chacun protège sa vie Tu n'as qu'à aimer Comment comment Quelqu'un là Vous êtes ensemble S'il y a un danger De mort là Toi même là Tu vas chercher A te protéger d'abord Avant de protéger l'autre Depuis Ouattra a commencé Ces affaires là Dites nous Quel geste Ouattra a fait A part son discours A part son discours Où il a dit aux policiers D'humilier Les Ivoiriens Là Si on les attrape Au dehors De les humilier A part ça là Quel acte Ouattra A posé dans l'affaire De l'épidémie Ça là Que les Ivoiriens Ont applaudi Citez moi un ici Il a annoncé Les milliards On n'a rien vu Mais ceux là Le Sénégal là On voit De l'argent Et eux là Il n'est pas Vous voyez Mon compte est tellement attaqué Aïsavare Aïsavare Mais vous là Est-ce que ce n'est pas vous là Qui avez dit Que moi je suis illettré Moi là Vous avez beaucoup De vidéomans là Moi je ne les réponds pas Parce que je sais Qu'ils sont nuls Mais pourquoi Vous prenez Votre temps là Venir A chaque fois Attaquer mon compte Pourquoi vous faites ça Je suis alphabète Je suis illettré Je ne connais rien Mais pourquoi Vous m'attaquez Pourquoi vous faites ça Expliquez moi Pourquoi vous faites ça La Côte d'Ivoire M'appartient aussi J'ai le droit De parler Vous méchancité L'arrêté Est-ce que ce n'est pas Pour ça La Côte d'Ivoire A pris les âmes Est-ce que Ce n'est pas Pour démocratie La Côte d'Ivoire A pris les âmes Et à Timi Faut faire À Blah Faut faire 20 euros La Côte d'Ivoire J'ai aimé J'ai aimé La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire J'ai Evoche Pierre Tu dis déjà Pour nous moi 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 les attaqués bon allez-y ta tracé aïe haki du guélo fait attention et fait attention à cadeau pour l'aïe pro bon est ce que c'est pas pour liberté d'expression là que votre appris les âmes mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui chaque jour que dieu fait j'ai reçu un message facebook m'envoie mais c'est vrai les gens ils ont essayé de se connecter à ton compte à l'aide connexion chaque fois chaque jour que dieu fait là c'est comme ça c'est que je suis fort donc c'est que vous dites là il faut que je suis illettré je suis pas illettré parce c'est même vos vieux père qui fait vidéo qui enlève son truc là moi là moi il ne répond pas quand il fait vidéo là souvent il parle mais moi je le calcule pas nous on parle de la côte d'ivoire on ne parle pas d'un clan en côte d'ivoire merci à tous ceux qui sont en train de mettre les coeurs à nikala abradis albousana facebook à la à la à la à la à protéger dans le préfet le préfet là on va il ya des gens qui m'ont envoyé des messages sur mon téléphone comme j'ai donné mon numéro et qui ont demandé pour les autres un peu dans les dons qu'elle est ultra pour les aider mais vraiment moi je vous dis je comprends pas je comprends pas donc il y en a qui sont moisis comme moi et veut qu'on les fasse des dons pour les faits d'enjeux ou les chercher bon nom pour l'instant salue marie à la série pour la virus et maintenant tu veux expliquer notre camarade c'est pas bien on donne saut vous vendez ça au marché on donne riz ou va on donne saut vous vendez ça au marché écoutez bien c'est qu'elle vous dit c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce monsieur là il ne parle pas des petits voyous au quartier là on donne saut vous vendez ça au marché écoutez bien on donne riz vous vendez ça au marché grave tu m'excuses je vais pas te mettre en danger mais tu parles pas à des idiots moi je comprends quand quelqu'un parle là je comprends j'ai pas longtemps le mari de anabella c'est le cramala est-ce que dans abobo dans baka là baka et il était assis dans taxi compteur ou bien ouro ouro est-ce que il n'a pas acheté il n'a pas pris gel avec un vendeur abobo pour dire que vous voyez vous voyez l'OMS a donné des gels à abobo ils sont allés déposer à la mairie d'abobo et les gens sont allés chercher à la mairie d'abobo pour venir vendre mifra mifra est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer on fait donc écoutez bien le préfet dit on fait donc on donne saut vous prenez vous venez au marché on fait donc des riz vous prenez vous venez ça au marché oh pourtant à la mairie d'abobo là à la mairie d'abobo là série kramba a pris un jeune qui était en train de vendre gel que l'OMS a donné à la côte d'ivoire pour distribuer à la population est-ce que ça se colle pas est-ce que c'est que je viens de dire l'histoire des séries kramba dans le waro waro et c'est que le préfet vient de dire est-ce que est-ce que ça se colle pas est-ce que ça ne se colle pas ce que je viens de dire on va continuer vous vous voulez chercher bon nom je comprends pas donc il y en a qui sont moisis comme moi et ils veulent qu'on les fasse des dons pour les faits d'enjeu mais vous voulez chercher bon nom prenez votre argent pour faire bon nom même d'en faire des courbes à virus il y en a qui veulent s'occuper le camarade c'est pas bien on donne saut vous vendez ça au marché on donne riz vous vendez on donne oui vous vendez moi je suis pas d'accord est-ce que depuis vous êtes là vous avez appris les préfets d'abidiens à faire donc il n'y a pas de dons pour moi ils existent moisis c'est pas l'argent de quelqu'un qui est propre à lui faire donc pourquoi vous faites ça il y a même qui sont venus me voir qu'il faut faire ong rapidement on va signer ils vont faire donc ils vont s'organiser ça c'est dans qu'on a vu tu as créé ongé il signe rien si vous voulez aller mettre ça dans first magazine les fachés m'allez mettre dans abidjan.net ou dc il signe rien vous trouvez l'occasion de scroquer les gens même dans la maladie si vous êtes courageux allez parler aux gens de yopougon biaï c'est la vente qu'on voit qui est garçon c'est pas après ongé il y en a même qui sont venus me voir au bout d'un tout le monde c'est que yopougon n'est pas d'accord avec le pouvoir en place par rapport à la gérance yopougon n'est pas d'accord il dit si vous êtes d'accord allez-y dis ça à yopougon allez-y voir yopougon si vous êtes garçon ça dit qu'il fait il fait allusion à chose à l'état de abidjan là bas qu'ils n'ont qu'à aller voir yopougon vous voyez c'est des choses vous ne pouvez pas nous tromper à tc parce qu'il y a beaucoup de dons beaucoup beaucoup de dons qui ont été faits à bijan par les sociétés même cnps a donné 5 milliards 5 milliards jusqu'à présent là on n'a pas encore entendu dit à la télé tu vois voici les dons qu'on a reçu non au bout d'un irak est tout j'ai dit il ya les sociétés à bijan là les gars les raquettes ils sont raquettés vous dit non ils vont aider pourtant le président a déjà débloqué 95 milliards 880 millions ça ou mais c'est quand il a fini de débloquer ça là qu'on a vu des des gènes et des des gènes et des sacs de riz où il y avait la photo du de lait candidat dessus pour distribuer aux gens ils ont pris ça pour faire campagne c'est un champion pourquoi m m m d'une commune qui s'adresse à la population en nous la Côte d'Ivoire c'est le grand défaut je n'ai pas compris vous voyez si vous écoutez bien le monsieur des dons que nous on parle qu'on dénonce là que l'état de Côte d'Ivoire a reçu des dons pour aider les Ivoiriens qui s'est bloqué et c'est ce que le préfet a dit pour ne pas qu'on le prend demain comme responsable pour ne pas que l'état c'est à dire la population dit demain vous êtes comme ça, vous êtes comme ça parce qu'on sait déjà qu'en Côte d'Ivoire tout est mal géré, aujourd'hui là c'est devenu business tu es avec eux, tu manges un peu eux-mêmes, c'est pourquoi quand je dis tu manges un peu, ceux-mêmes qui sont avec eux-mêmes là, les gens vivent mal tu n'as pas ton grand frère ministre, que c'est toi tu le suis directement là même dans la famille des ministres en Côte d'Ivoire aujourd'hui il y a des gens qui sont dans leur famille là qui ne mangent pas tellement ils sont méchants tellement ils sont méchants donc pourquoi vous faites ça ? il y a même qui sont venus me voir qu'on dit il faut faire ONG rapidement on va signer, ils vont faire donc ils vont s'organiser ça c'est dans le courant je ne signe rien si vous voulez aller mettre ça dans First Magazine vous êtes fâchés m'aller mettre dans Abidjan.net il ne signe rien vous trouvez l'occasion de scoquer les gens même dans la maladie si vous êtes courageux d'aller parler aux gens c'est là-bas qu'on voit qu'il est garçon c'est pas prendre ONG ou de scoquer moi je ne suis pas d'accord il y en a même qui sont venus me voir il dit d'aller voir le grand frère d'Abobo qui a coronavirus d'aller le voir pour qu'il donne l'argent mais les gars même vous n'avez pas pitié quelqu'un qui a coronavirus pour une fois dans la vie vous pouvez lui dire il y a quoi vous demandez moi d'aller escroquer pour venir vous donner moi mon braveteur c'est pas pour les escrocs mon braveteur c'est pour faire autre chose c'est pour Dieu c'est pour servir les gens donc vraiment les gars sont sérieux tout le monde fait donc il y a des gens qui sont gentils ils prennent sur pour donner le gouvernement a prévu aussi comment aider arrêtez ça les escrocs c'est pas ma porte que vous allez trouver pour venir escroquer on est en train d'être solidaires allons être solidaires sur le terrain le gouvernement soyons solidaires le gouvernement a prévu aussi qu'ils vont aider des gens pendant que les autres pays sont déjà en action mais c'est maintenant là vidéo ça là ça date d'hier c'est maintenant là le gouvernement a prévu d'aider les gens mais les 95 milliards là ça a été annoncé il y a deux semaines ou plus et on dit qu'on a coronavirus on tousse quelqu'un qui tousse il n'a pas la voix tranquille quand il parle mais hier dans la conversation du premier et du ministre Ahmed Bakayoko sa voix était tranquille quelqu'un qui a coronavirus oui la vieille tu peux compter sur moi oui non on va gérer ça je vais m'occuper de ça oui en aucun moment on a entendu tousser ou bien avoir un problème de sentir quelque chose quand quelqu'un ne se sent pas bien on ne dit pas qu'il est touché mais coronavirus là on dit tu peux avoir même à partir du moment que tu as ça là il faut que tu tousses tu vas toucher mais il a fait plus de 5 minutes avec la maman sa voix était tranquille coronavirus ça c'est modèle qu'on y aura ça non c'est nouveau parce qu'il est le petit de Bonkoulibaly et Bonkoulibaly est le premier fils d'Alassane Ouattara parce que tout le monde est enfant de Ouattara même les imams là quand tu es dans son quand tu deviens son fils on nous disait avant qu'il était son ami mais Ouattara même le jour bon Amadou Koulibaly et Ahmed Bakayoko a dit que c'est bon qu'il est le mieux placé pour succéder à Ahmed Bakayoko et Alassane Ouattara Alassane Ouattara a présenté Bonkoulibaly comme son fils il dit il est plus qu'un ami c'est un fils il sait que lui-même il a oublié que l'homme peut se faire tromper même souvent par son propre fils même mais Bonkoulibaly c'est que je vais te dire Ahmed Bakayoko pourquoi j'ai mélangé les noms même tu n'es pas le candidat d'Alassane Ouattara tu n'es pas le jamais tu serais président il y a un coronavirus tu applaudis il a fait un coup non on a qu'à le faire rentrer puis après ça là Ouattara va profiter de ça la passée élection en octobre je ne crois pas et je ne pense pas et ils vont faire à leur manière pour dire il y a eu élection quand même mais à partir du moment le mandat du président Alassane Ouattara Draman Ouattara est fini Ouattara ne serait plus considéré comme le président élu démocratiquement en Côte d'Ivoire parce qu'on va rentrer dans une transition où tu serais obligé de partager le pouvoir démocratiquement comme de la manière tu as pris les armes et puis le pouvoir a été partagé entre toi et le président élu voilà c'est ce que tu fais là tu perds suite avant d'aller chez Dieu donc ça là tu vas payer bonjour à qui brille et le Séni qui bafourent bonjour à tout le monde donc on va sauter ça là on va aller écouter Yusuf Tangia c'est ça non Yusuf Tangia le président président qui il a dit qui part au front pour sauver son peuple Ouattara il fait sortir il fait rentrer les chinois en Côte d'Ivoire il fait rentrer nos frères qui sont quittés ici là pourtant il avait signé un décret comme quoi les pays qui sont touchés là puis ça a dit où il y a plus de 100 cas eux là les vols de là-bas ne doivent plus se poser à Bijan mais ces vols là se sont posés à Bijan et puis les chinois sont rentrés jusqu'aujourd'hui là on ne sait pas où les chinois sont rentrés mais tout Ivoirien aujourd'hui sait où les Ivoiriens qui ont été mis en quarantaine à l'UNJS on sait où ça veut dire où ils ont envoyé les Ivoiriens mais les chinois là on ne sait pas où ils sont partis voilà on va on va on va aller écouter Yusuf Tangia heureusement on nous dit que Ouattara a fait les Etats-Unis ouais et s'ils n'avaient pas fait les Etats-Unis vraiment on était dans la merde la Portapouka ça c'est on va on va à la place de Bonkoulibaly le discours de Bonkoulibaly où ils vont décaler le paiement des factures paiement factures de lot courant les charges tout ça là tout décalé c'est pas annulé c'est tout c'est-à-dire tout est dans le décalage c'est-à-dire les Ivoiriens vont payer donc on va écouter le président là en tout cas moi je ne vais pas parler vous allez écouter son discours paiement il y a plein qui n'ont pas eu la chance d'écouter on va on va écouter ça ici je vous appelais à faire preuve de cynisme et de responsabilité en observant à la lettre les mesures barrières d'hygiène et de distanciation sociale qui demeure à ce jour le seul moyen de ralentir la propagation de ce fineste virus grâce aux efforts de différents acteurs publics et privés avec la bénédiction de Dieu tout puissant notre pays reste relativement épargné comparativement à d'autres contrées mais nous devons tchadiens et étrangers résidant au Tchad rester sur nos gardes et redoubler de vigilance pour ne laisser aucune chance au coronavirus de se répandre dans notre pays tchadien la maîtrise de la pandémie passe avant tout par le renforcement de notre système de santé sur tout l'étendue du territoire dans cet objectif le gouvernement a adopté un plan de contingence d'un montant initial de 15 milliards de francs CFA destiné à l'acquisition des équipements des prises en charge des éventimes malades de COVID-19 nous on a 95 milliards à l'origine de la situation dans le même temps j'ai mis en place un fonds spécial de lutte contre le coronavirus qui sera alimenté par les ressources de l'état les contributions de nos partenaires et celles de toutes les autres bonnes volontés mes chers compatriotes la cohésion la solidarité le sang-froid et le civisme doivent en permanence dicter nos attitudes individuelles afin de bâtir une réponse collective efficace dans cette âpre lutte contre le coronavirus cette crise sanitaire qui se double d'une crise économique et financière affecte profondément la vie sociale des milliards d'êtres humains indépendamment de la dimension sanitaire de la pandémie nos populations et tous nos et lui il est en face sans dire il a fait ce truc là par certaines mesures conjoncturelles de nature coercitive mais dictées par la force de l'épreuve et de l'arctricité tout en ayant la pleine conscience de nos difficultés financières présentes et à venir il est de la responsabilité de l'état d'apporter un soutien convenable et d'offrir un accompagnement efficient nos populations tout comme à nos entreprises qui traversent un moment éprouvant sur le plan social et économique pour ce faire nous entendons user de tous les leviers budgétaires à notre portée en attendant la concrétisation de l'appui de nos partenaires c'est dans cette perspective et j'ai décidé de prendre une série de mesures concrètes réalistes à titre d'assistance aux populations et de soutien aux acteurs économiques afin de soulager un temps soit paix le fardeau de cette crise qui ne fait qu'être masser à ce titre la réponse contre l'urgence sanitaire serait vouée à un échec certain si toutes les dispositions ne sont pas prises pour trouver une solution immédiate il y a chef d'état et puis il y a chef de réveil d'état c'est à dire l'urgence alimentaire aussi dans le but de renforcer le stock de l'office national de sécurité alimentaire au nasa une enveloppe minimale d'un 5 milliards de francs CFA devra être mobilisé d'or et déjà un premier décassement de 5 milliards de francs CFA est mis à leur disposition par le trésor public mais c'est dans l'immédiat pour permettre de lancer les premières commandes des denrées alimentaires c'est pas j'y vais j'y vais j'y vais tout de suite tout de suite j'instruis les ministères compétents à l'effet de mettre en place au plus vite un fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables permettant de la régir et de renforcer les filets sociaux sur l'ensemble du territoire de manière à couvrir d'autres provinces non prises en compte par les projets et programmes actuels et en cours ce fonds de solidarité d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA bénéficiera d'un autre point de l'appui de l'ensemble de nos partenaires dans le but d'assurer un accès au secours alimentaire d'urgence ça c'est président surtout au plus d'une structure d'un autre là c'est précédent c'est un rendu opérationnel en associant les organisations humanitaires nationales dans le même ordre d'idée des solutions originales impliquant l'état je vous laisse écouter après je vais parler c'est pour vous montrer la faille de l'état en fond du voile c'est pour vous montrer on dit qu'on est plus risqué sur la non-nest cinquième économique au monde abordable en tout état de cause le gouvernement est instruit à l'effet d'élaborer un plan d'urgence pragmatique déclinant l'ensemble des actions à entreprendre sur le court et moyen terme pour garantir la permanence des produits des premières nécessités dans le même souci de répondre à la détresse sociale les plus démunis j'ai décidé les mesures suivantes écoutez la mise en paiement immédiat de tout le capital des décès dû aux agents civils et militaires décédés des indemnités accessoires des salaires dû aux retraités et à la prise en charge des frais médicaux des agents civils et forces de défense et de sécurité pour un montant total de 5 milliards de francs CFA la prise en charge par l'état de toutes les consommations d'eau facturées par la société qui a bien des eaux ou le comité de gestion aux ménages sur toute l'étendue du territoire pendant 6 mois à côté du 1er avril 2020 avril avril pendant 6 mois en accord s'inscrivent dans le temps le gouvernement inscrit à l'effet de mettre en oeuvre au plus vite il ne parle plus des mesures en matière d'accompagnement de nos acteurs économiques à ce que tu fais yes je suis en direct je te rappelle après je suis en direct s'il te plaît je suis obligé de reprendre encore on est arrivé vous-même le coronavirus des chronophases en tien à l'effet de mettre en oeuvre au plus vite en accord avec les banques quiadènes attendez je suis en gestion aux ménages sur toute l'étendue du territoire pendant 6 mois à compter du 1er avril de 2020 compris aux bornes fontaines publiques la prise en charge par l'état des facteurs d'électricité de la société nationale d'électricité pour les usages domestiques de la tranche sociale pendant 3 mois y compris les abonnés en prépayement le parachute de la mise en place du fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes en accord avec les banques quiadènes pour un montant de 30 milliards de francs la reconduction de l'examération des produits alimentaires et leur extension à d'autres produits suivant les modalités affixées par le gouvernement mes chers compatriotes en six de ces actions qui s'inscrivent dans le temps le gouvernement instruit à l'effet de mettre en oeuvre au plus vite une panoplie de mesures en matière d'accompagnement de nos acteurs économiques à cet effet il instruit le gouvernement de réduire de 50% la contribution au titre de la patente au profit de tous les assuggestis et de contribution au titre de l'impôt général des libératoires IGL sur tous les territoires nationaux pour l'année 2020 suspendre tous les contrôles comptiers en matière des fiscs et toutes les vérifications générales de comptabilité pour trois mois pour compter d'avril 2020 tout ce qu'il a fait la trama n'a pas encore fait ce signe vous voulez qu'on continue ou bien je coupe les paix légitimes qui pourraient émaner des entreprises singulièrement impactées par les mesures prises par le gouvernement faciliter pour le coronavirus mettre en paiement dans le meilleur délai la dette due aux fournisseurs de l'état conformément au plan d'appurément de la dette intérieure adoptée par le gouvernement pour un montant de 110 milliards de francs par la mobilisation de l'épargne on a besoin de lui seulement un mois il n'est pas banquier lui là il n'est pas banquier il n'a pas fait FMI mais dites-moi tout ce qu'il a cité là montrez-moi un un seul que Draman a fait en Côte d'Ivoire au lieu d'insulter là j'ai posé une question quand vous dites que je propose quoi là j'ai une question et je vous pose montrez-nous vous pensez que chez ceux là il n'y a pas de parti politique il n'y a pas d'opposition chez eux mais en aucun moment tu vas entendre parler lui là pour dire non ou bien tu peux aller sur le site officiel et cadre là-bas ou bien je ne sais pas où tu peux fouiller tu ne verras jamais la photo de ce monsieur là sur un sac de riz voilà cadre merci beaucoup tu ne verras jamais la photo de Macky Sall mais pourtant eux ils ne sont pas banquiers Wattra il est banquier et il a parlé des milliards des milliards à chaque fois quand il parle il dit 25 milliards 15 milliards après il a dit 100 milliards insus des chutes mais Wattra nous est parlé de 95 milliards 880 millions c'est où c'est pas les construits des chapiteaux dans la cour des gens là eux ils vont casser là ils vont bien voler ils vont dire ah non on voulait faire ça là c'est la population c'est la population des vieux mais c'est parce que c'est que ceux là ont fait à Ziguenchor par exemple à Ziguenchor eux là au Sénégal ils ont fait quoi ils sont en train d'approvisionner partout d'abord Ziguenchor c'est à dire il ne peut pas avoir problème de nourriture là-bas le jour même si on prolonge encore deux mois découvre fait chose il aura toujours de quoi à manger mais on a vu quoi en Côte d'Ivoire rien vous pouvez ne pas m'aimer vous pouvez dire que je ne suis pas parti à l'école mais le message est clair quand il y a vérité il n'y a pas plusieurs manières de dire aux gens non c'est ça là qui est vérité parce qu'il a parlé en bon français ou bien lui là comme il ne parle pas bon français mais pour lui là normalement c'est vrai mais comme ce n'est pas dans le bon français on ne prend pas pour lui Wattra ne fait que naguer les Ivoiriens Wattra ne fait que fait dire entormir les moutons parce que je n'ai pas dit les Ivoiriens parce que nous les Ivoiriens on a compris le jeu de Draman le jeu de Draman nous avons compris parce que en pleine épidémie Wattra fait signer des décrets pour pouvoir emprisonner ses opposants et je vais vous dire quelque chose j'étais en train de me laver c'est venu dans ma tête parce que moi mon expérience soit dans le lit ou bien dans la douche mes réflexions ça dit j'ai mes résultats mes révélations ça tombe dans moi est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire à la Sainte-Wattra ça dit il n'y a pas un président ivoirien qui a emprisonné les opposants il n'y a pas un président ivoirien qui a emprisonné les opposants plus que Wattra il est le numéro un dans ça et c'est sur Wattra là qu'il y a eu plus de morts dans l'opposition plus que tous les autres présidents qui sont passés est-ce que vous avez séance à ça est-ce que est-ce que est-ce que vous avez séance à ça non Wattra à Magne ça c'est un doula Wattra il n'est pas bon ça c'est en français en anglais is not bon Draman Draman Magne où il est là il n'y a jamais la paix là-bas sinon lui-même il a dit que depuis qu'il a pris le pouvoir qu'il n'y a plus de coup d'état donc on sait qui mélangeait le pays c'est lui et il y a un tonton au nord à Odené et lui il est content de dire à ses parents que l'avantage de Wattra que c'est que depuis que Wattra a pris le pouvoir il n'y a plus de coup d'état mais il ne faut pas parler comme ça tonton tu es en train de valider ce que nous on dit là de Wattra quand toi tu viens te dire depuis que moi j'ai arrêté de voler il n'y a plus de vol dans le quartier c'était toi le vol quand quelqu'un te dit en tout cas moi dans le quartier avant ça volait beaucoup mais depuis que j'ai arrêté de voler il n'y a plus de vol en espagnol je ne sais pas en espagnol les gens vont couper la partie pour aller dire qu'il y a un souris aussi qui ne parle pas bien l'anglais et l'espagnol pourtant vu d'autres on va enregistrer je ne sais pas si ça va vous donner en tout cas le monsieur il parle en djeneca voilà ça y est là on va je vais vous traduire voilà au fur et à mesure salut il dit il n'a pas pu faire faire tout ce qu'il avait dit mais ce qu'il a pu faire voilà c'est ce qui est là mais je ne vais pas traduire c'est la partie c'est la partie où il dit que la force de Ouattara depuis qu'il a pris le pouvoir il n'y a plus de coup d'état c'est la partie là je vais traduire c'est la partie il dit c'est la partie c'est la partie si vous parante il n'est dans lesquels le lève c'est la partie quand il était c'est la partie c'est la partie la partie cetxyz la partie de votre un dos conf y C'est-à-dire qu'il est en train de parler de Ouattara. Quand Ouattara a dit qu'il ne serait pas candidat, comme si c'était un... Je ne sais pas, parce qu'il dit que quand Ouattara a annoncé qu'il allait plaindre candidat, qu'il y a tous qui ont pleuré, tous qui ont crié, comme si, je ne sais pas, dans un pays... Je ne sais pas, on dirait un prophète. André, la mort du prophète Cholens, je ne dois pas comparer, mais c'est une manière, comme on dit ça dans l'islam, le jour du prophète est parti, d'autres ont pleuré, d'autres sont devenus aveugles, tout ça. Donc pour lui, il compare à l'assain Ouattara, ça dit à un dieu, quand il a dit que Ouattara ne va plus se présenter, quand Ouattara a dit qu'il ne va plus se présenter, qu'il y a des gens qui ont pleuré, tout ça. Moi, je vais essayer de garer quelque part. Je vais systemer mes bottres cordonnes. C'est toujours... Je vais me mettre là. 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 Voilà. Il lui dit... Voilà. Il dit... Lui, il dit... Que... Ça dit... C'est que Ouattara a fait là. Il veut dépasser. Il allait dépasser Oufo Boigny même. C'est qu'il a porté à la Côte d'Ivoire là. Que pour Ouattara... C'est que Ouattara a porté à la Côte d'Ivoire. Et plus que... On peut dire que c'est plus que pour Oufo Boigny. Et les vieux qui sont là, là. Il y a nos grands-parents là. Eh non ! Quoi il a dépassé Oufo même. Mais eux, ils sont au village. Mais c'est que les gens là. Les colligés vont dire... Aux chefs là. Ouattara a mis goudron. Ouattara a fait ça. En tout cas. Parce que eux... Le problème c'est quoi ? Le fait qu'il n'y a plus de contrôle. Pour dire... On nous dit qu'il n'y a plus de contrôle. Le fait qu'il n'y a plus de contrôle. Pour... Voilà. Tracasserie. Tout ça là. Les nordistes ils sont tranquilles aujourd'hui. Voilà. C'est bon. Sinon le reste là. Ils s'en foutent. Quelle pays avance ou pas ? Voilà. Ouattara n'a qu'à voler tous les tons là. Et puis n'a qu'à mettre faux goudrons. Il n'y a rien. Eux ils sont pour. Il n'y a rien. On peut avancer. Donc pour eux là. Ouattara est le meilleur. Le fait qu'on voyait. Parce que... Dans les discours. Écoutez bien. Dans les discours. Eh on voyage maintenant. Tu peux quitter Akrogo. Jusqu'à là-bas là. Il n'y a plus de contrôle. Mais qui a envoyé ce problème de contrôle là ? Ben Oufo Bwani. Oufo Bwani a fait plus de temps au pouvoir. Que tous ceux là. Mais en aucun moment. Dans le temps d'Oufo Bwani. Avant l'arrivée. De ce monsieur là. D'Almanous. Avant son arrivée en Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens du Nord. On n'avait jamais ce problème là. On n'entendait même pas parler même. Mais depuis qu'Almanous est venu. Watos. Depuis qu'il est arrivé. Voilà où il commence. On va continuer. On n'entendait même pas parler. On n'entendait pas parler. On n'entendait pas parler ensemble. voilà c'est la partie là je vais vous traduire il dit que alassane a fait quelque chose encore de fort parce que nous on n'est pas habitué à faire coup d'état à suivre des gens qui aiment coup d'état je vais vous expliquer ça qui sait ce qu'il a dit là je vais vous expliquer ça alors on reprend la partie il dit j'ai dit ça tout à l'heure je vais répéter encore il dit qu'est ce que water a fait de plus encore là depuis water a pris le pouvoir il n'y a plus jamais eu de coup d'état en côte d'ivoire c'est ce que je disais tout à l'heure quand quelqu'un dit avant ça voulait dans le quartier mais depuis que j'ai arrêté de voler il n'y a plus de vol c'est que c'était lui le voleur donc c'est normal que le monsieur nous dit aujourd'hui que depuis que water a pris le pouvoir il n'y a plus de coup d'état il n'y a plus de coup d'état en côte d'ivoire donc il nous dit et water même l'a déjà dit avant mais lui vient valider que c'est water qui était en tout cas qui mélangeait l'accord même aujourd'hui il a le pouvoir est ce que le pays est stable et ils disent que c'est stable water même sait que c'est pas stable parce que où on allait tranquille se retirer laisser tout le monde se présenter et lutter contre coronavirus mais il a fait rentrer dans un moment difficile comme ça water a fait servi de ça pour 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 pouvoir passer de force encore donc on va on va avancer voilà personne n'a pu faire coup d'état depuis que water est au pouvoir c'est ça on dit aussi un homme de la baraka maintenant là tu dois tout fait encore pour empêcher que les gens qu'on aurait là les gens c'est dit les criminels ne puisse pas attaquer la côte d'ivoire mais qui a déjà attaqué la côte d'ivoire il dit que ouais il ya des gens qui ont essayé mais ils n'ont pas pu pourtant c'est que water c'est un grand monteur c'est dit dans montage là il a fini avec ça il peut créer des il peut créer des choses les abeilles là ils ont été arrêtés il ya que abeilles on sait que parmi les goûts là il ya beaucoup de trous dedans il ya beaucoup de trous dedans qui peuvent vendre juste pour rentrer au pays qui peuvent vendre les gens sinon tout le monde a vu de la manière non je sais pas si ça avait ou bien qu'il a même qui était au ghana qui devrait aller et puis il s'est fait arrêter au pays là tout le monde a vu et c'est que je voulais que que vous retenez dans ce message là quand il dit mon amour qu'on a c'est qu'on a attaqué là c'est à dire mon amour là ça peut être criminel des voyous tout ça là donc lui mais il est en train de traiter à la salle watera des voyous ce monsieur là il est en train de traiter à la salle watera des voyous parce qu'il fait voyous pour attaquer un pays il fait un homme sans coeur pour pouvoir avoir le pouvoir là il faut attaquer tuer les gens pour que tu sois président est ce que lui dit il dit mon amour qu'on a c'est à dire protéger le peuple et puis maintenant tu as protégé le peuple oui mais il y a coronavirus que tu as appelé coronavirus là c'est une guerre si le président français a dit que nous sommes en guerre là mais toi tu vas payer les éléments de guerre là tu fais rentrer dans son pays donc pour dire que ce monsieur là c'est qu'il est en train de dire là que à la salle watera c'est un maman amour pas c'est lui qui le dit je vais prendre une vidéo d'ahmet barayoko vous allez vous allez écouter la vidéo d'ahmet barayoko qui va dans le même sens que ce que lui il a il a dit là vous allez voir c'est qu'ahmet dit que des gens vont venir vivre votre situation ils vont venir vous proposer un avenir meilleur demain qui vont vous pousser à faire de n'importe quoi dans le pays or ahmet barayoko il parle de ça parce qu'il a il a il a il a lui même c'est à dire il est il est l'expérience de ça parce que son mentor a poussé les jeunes à attaquer il est à prendre les hommes attaquer le pays voilà j'espère qu'elle est une visite surprise à l'homme la maticale aussi lui l'envoie toujours vidéo à l'homme quand même tu sais vidéo même tu trouves pas voilà elle est là la vidéo on va écouter à pour avoir du boulot il faut d'abord que le pays soit en paix voilà pourquoi je vais jamais accepter que les gens disent que babo laurent n'a rien fait dans le pays babo avec quelle tranquillité et même dans ça babo a mieux fait que watra babo a payé d'être intérieure et babo a payé les fonctionnaires babo a lutté pour avoir la paix c'est ce qu'il envoie en prison aujourd'hui cela il pourrait être carré pour dire non je négocie pas avec cela on va aller en guerre mais babo a accepté Dieu merci avec guillaume sur l'autre côté qui a accepté parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire mais aujourd'hui c'est pourquoi je vous dis ici ne soyez pas faut pas vous allez vous énerver ne soyez pas énervé si on dit watra et bouquinabé moi là je suis en france et je suis ivoirien et encore il faut voir s'il est vraiment bouquinabé parce que bouquinabé n'a pas ce comportement là parce que on les appelle les hommes intègres voilà moi en tout cas on va chercher d'où il vient là comme ça après son mandat là oh mon dieu là comme ça après son mandat là on l'a envoyé quelque part là bas c'est quoi ça on va écouter à mes barraïs ou quoi croyez moi c'est l'engagement du président mais pour avoir du boulot il faut d'abord que le pays soit en paix dans le pays en paix tous les investisseurs viennent les grands événements ont lieu en guerre ils ne savent pas parler ces grands événements ont un impact sur le boulot ça pourquoi quelle que soit votre situation voilà écoutez aucune impatience ne doit vous faire gâter le pays aucune impatience ne doit faire qu'on doit revenir à gâter le pays mais qu'est ce qui a gâté la côte d'ivoire qu'est ce qui a envoyé la division en côte d'ivoire c'est l'impatience dans la salle ouattara l'impatience dans la salle ouattara et votre groupe de rebelles là c'est ce qui a envoyé la guerre en côte d'ivoire voilà pourquoi quand je quand je les vois dit souvent m'avoir oui mais ma vie non donc vous avez tué pour avoir le pouvoir vous avez donné la vie votre vie là vous avez donné les gens ont donné la vie pour avoir ce pouvoir là donc vous aujourd'hui vous dites que m'avoir oui mais ma vie non mais pendant ce temps ma vie non là vous tuez des gens dans les prisons vous arrêtez je vous dis jusqu'aujourd'hui là c'est parce que c'est des trucs souvent il faut sauter dessus jusqu'aujourd'hui il ya des militaires qui sont traqués aujourd'hui qui ne sont pas connus des jeunes on sait que tu as fait la guerre à toi on te prend dans ce discours comme ça là non on a fait la guerre on n'a rien vu tout ça là il ya ils ont les services des renseignements partout on peut te prendre comme ils sont pleins à la maca comme ça les gens qui ont donné les vies ils sont obligés d'applaudir aujourd'hui tu n'applaudis pas là tu es d'en plein écoutez on ne soit pas avec son président on peut sur la promesse sur la promesse comme ça radieux en l'avenir meilleur il a demandé des faits de n'importe quoi mais lui même là votre à lui a dit ça votre à dit ça aux jeunes du nord cela ils veulent pas qu'on soit président tu vois petit série là il travaille dans le gouvernement petit yao il travaille dans le gouvernement irrité but il travaille d'entend non 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 votre à monter les nordiques il allait mentir aux nordiques mais lui même il ne fait pas mieux aujourd'hui passer sur le temps guago là il y avait comment des nordiques prisonniers politiques et en prison il y avait combien il y avait combien sur bédier là il y avait combien mais c'est lui qui fait tout aujourd'hui et qu'il y a une et quelques des gens qui n'y parle beaucoup d'un et il y a l'ensutra donc vous voyez donc aujourd'hui eux ils disent faut pas on va faire comme ils ont été manipulés aujourd'hui ils ont le pouvoir et ils veulent rester au pouvoir à vie mais ça va pas se passer comme ça on va vous chercher de ce pouvoir là sans guerre sans tirer un coup un coup de fusil et puis vous allez partir parce que vous la vous la vous êtes pas bien on laisse ou les la me fatigue j'ai commencé à transpirer puis ma voiture c'est la carburant là non il a fini ça hop 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 on a raide p rentrer dans l'air des izvairés ils pouvaient baik ha donc j'ai fait une heure j'espère que vous avez aimé la vidéo les preuves pour vous faire comprendre que Wattra il ne fait rien pour pour protéger les Ivoiriens au contraire il prend pour nous on a reçu beaucoup de dons que l'état de Côte d'Ivoire a mis pied dessus on a reçu beaucoup de dons que l'état de Côte d'Ivoire a mis pied dessus et tous les dons que les gens font au peuple souvent on les retrouve dans les mairies ensuite ils vont vendre comme à Bobo ils vont vendre, on a les preuves donc c'est à nous de tout faire pour que, moi mon combat c'est ça c'est de voir pouvoir la terre et vous allez partir à terre Inch'Allah mon combat là mon combat là c'est de vous voir quitter ce pouvoir là et vous allez quitter sans les armes Inch'Allah sans les armes Abita parce que c'est vous tout ce que nous vivons aujourd'hui là c'est vous qui avez envoyé ça en Côte d'Ivoire parce qu'avant on avait des maïga de quoi 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 dans Côte d'Ivoire mais on ne parlait jamais de l'ivoarité l'ivoarité est née quand tu as envoyé la carte de séjour quand tu as dit non celui-là n'est pas de nous là c'est là où l'ivoarité est arrivée en Côte d'Ivoire quand tu as dit celui-là il n'est pas ivoirien là c'est là l'ivoarité est rentrée toi-même là après ils t'ont dit que tu n'es pas ivoirien et tu as eu du mal à prouver parce que tu as été premier ministre étant sans papier en Côte d'Ivoire ça a dit sans Côte d'Ivoire on voit tout quoi comment quelqu'un qui n'a pas papier toi vous pouvez boire ça a dit tu le prends tu le mets comme premier ministre un sans papier donc c'était mon mon direct de ce matin là à très d'une fois si vous avez aimé mais n'oubliez pas essayez maintenant là quand vous allez venir là ceux qui aiment m'écouter là ils ont mis l'option en bas où vous commentez là c'est écrit protéger ce direct vous cliquez dessus et vous suivez le guide ils vont vous dire il faut faire ça il faut faire ça pour protéger ce direct sinon il va arriver un moment vous n'allez même pas voir si je suis en direct là parce que c'est ce qui m'arrive aujourd'hui là même quand je suis en direct là les gens ils ne reçoivent plus les trucs comment on dit ça les notifications comme quoi je suis en direct avant ça passait facilement d'autres ils reçoivent mais d'autres non ça 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 voilà moi même là quand je lance mon direct j'ai un autre compte je prends le téléphone je regarde c'est pourquoi souvent quand je lance mon direct j'ai mon téléphone là je regarde comme ça ça peut mettre au moins trois minutes ou quatre minutes c'est pourquoi je laisse jouer la musique pendant cinq minutes à six minutes et je vous dis connectez-vous c'est après maintenant quand je vois que ouais je suis en ligne ici ça veut dire que il y a au moins vingt à cinquante personnes qui ont déjà reçu le truc ça veut dire qu'ils ont été déjà alertés comme quoi je suis en direct parce que le comportement de Draman n'envoie pas la paix en Côte d'Ivoire avril 2019 et à la date d'aujourd'hui mes frères nous sommes à 600 ans qui ont été visés par la presse et moi nous disons qu'il faudra que le nomadisme politique qu'il veut nous instruire l'hermaphobisme politique c'est-à-dire il est en même temps UDP-CI et RHDP on l'a interpellé on a même interpellé d'autres cas dont je vais vous citer les noms tout à l'heure vous voyez le il y a le RHDP c'est c'est un faux parti voilà c'est tout voilà le RHDP c'est un faux parti il va vous laisser le RHDP là si on vous demande on vous pose la question le RHDP vous trouvez RHDP comment il faut dire c'est un faux parti et puis tu quittes là allez salam allez comment